Générique What's up j'aime les amis j'espère que vous avez tous ce magnifique ma bien-soir de vous-même pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas l'aimé aujourd'hui, vous savez on est sur KaFaction, le meilleur savoir babyfaction du moment Aujourd'hui les amis j'ai une grosse nouveauté, une grosse mise à jour qui est arrivée sur KaFaction il y a quelques minutes Et je vais tout vous l'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo Donc on a eu quelques problèmes dans les derniers jours et demi avec les lags Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire c'est de focusser cette mise à jour là pour improuver les lags Donc improuver pour que ça lag beaucoup moins, pour qu'il y ait moins de lags, pour que le serveur soit plus fluid etc Donc le seul problème qu'on avait en fait c'était qu'avec les farm de melon que vous avez pu voir dans les vidéos de Floats, QCX et d'autres youtubeurs Il y avait des farms vraiment OP Qu'est-ce que ces farms là créaient, ils créaient beaucoup d'entités Et il y avait beaucoup d'entités sur le serveur, il y avait environ 30 000 entités à chaque fois qu'il y avait un clear lag Donc c'était vraiment énorme pour les gens qui possèdent des serveurs, vous savez très bien que c'est ça qui fait laguer le serveur Donc on a décidé de, on était tout le temps environ à 5-6 TPS Donc c'est pas super bon, sachant qu'un serveur quand il tombe à 0 TPS, ça crache et puis il y a des rollbacks et des problèmes qui s'ensuit Donc on était vraiment proche du crash et du rollback qui s'ensuit Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? C'est de vraiment travailler aujourd'hui pour une mise à jour farming Donc on a rajouté plusieurs items pour le farming Mais juste avant que je vous montre les nouveaux items Je voulais juste vous dire que nous avons augmenté le prix du melon Et nous avons aussi modifié les hoopers, je vais vous en parler un peu plus tard dans les trucs que j'ai à vous montrer Mais aussi je voulais vous dire que la prochaine mise à jour, il va y avoir une nouvelle armure Donc on va vraiment focusser la prochaine mise à jour sur le PVP Donc il y aura des nouvelles enchantes sur les ruines, il y aura une nouvelle armure en volcanite Donc ça s'appelle l'armure en volcanite renforcée, nouvelle texture, nouveauté sur l'armure Et puis juste avant que je passe au truc de farming, je voulais vous dire que maintenant sur le casque en volcanite Si je ne me trompe pas, c'est bien le casque en volcanite Vous avez night vision maintenant, donc comme vous pouvez le voir aussi Vous avez waterboarding mais vous allez aussi avoir night vision Donc c'est juste quelque chose que vous nous aviez beaucoup demandé qu'on a décidé de faire dans cette mise à jour-ci C'est d'ailleurs aussi un peu pour le farming si vous êtes dans le noir et tout Ça a le rapport avec le farming, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui Donc on va passer au premier bloc, donc qu'est-ce qu'on a ici ? C'est le harvester, donc c'est le bloc de récolte qu'on appelle en français Ou vous pouvez dire un harvester Comment celui-ci se craft, c'est avec un cœur de volcanite ainsi que du bois Comment on craft un cœur de volcanite les amis, je vais vous montrer, c'est très simple Donc le harvester, harvester est ici, ça prend comme ça pour le crafter Mais le cœur est très très difficile à crafter Donc ça vous prend 8 blocs de 9 volcanites C'est très difficile d'avoir et bien sûr la redstone au milieu pour alimenter le cœur Donc c'est comme, vous comprenez un peu, pour faire un harvester Voilà Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un truc quand même assez cheaté Parce que ça prend sur un radius assez important Comme de ici à ici C'est du 24 par 24 Et ça prend, ça récolte pour vous en fait C'est un bloc qui va juste simplement miner et récolter pour vous Comme on peut voir ici Ça récolte la léderwork, le blé, les patates, tout ce qui se pousse Tout ce qui se plante, tout ce qui se pousse Même, on va voir après, un autre technique, mais un autre truc là-bas Donc comment il faut faire pour que ça fonctionne ? C'est qu'il faut mettre votre terre et il faut mettre l'harvester sur la terre Par exemple, ici Si je le mets ici, au deuxième étage, il y a rien qui va être récolté Mais il faut vraiment que je le mette collé à la hauteur de où est-ce que je veux que ça soit récolté Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Ensuite, celui-ci va récolter et planter pour vous Donc il va récolter les patateaux, il va récolter tout ce que vous avez eu dans votre champ Mais même les graines, il va replanter pour vous Par exemple, je vais vous donner un exemple On va juste faire un exemple, vite fait Ah ben on a vu, c'est le boucher Donc là, il y a des trucs qui se sont rajoutés Donc la carotte, elle s'est rajoutée Ça va replanter automatiquement Ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut mettre des hoopers en dessous Donc ça, vous allez pouvoir vous découvrir par vous-même Mais vous pouvez mettre des hoopers ou des trucs comme ça en dessous Pour vous arranger vous et faire des trucs plutôt intéressants C'est à vous de découvrir comment vous allez pouvoir faire ça Mais vous allez pouvoir aussi faire des farms différentes en hauteur Par exemple, comme ceci Je vais vous donner un exemple tout con Mais ça peut quand même être pratique si jamais vous voulez faire des farms Vous allez avoir le droit de faire ça Donc par exemple, il ne faut pas oublier que c'est seulement, je crois, seulement les items de farm qui peuvent aller dedans Donc par exemple, si moi j'ai 12, oh peut-être, des patates Mes patates, elles vont descendre là, elles vont descendre dans celui-là Donc ce qui veut dire que vous pouvez faire des farms en hauteur Par exemple, comme je dis, c'est très difficile à avoir vu que ça coûte super cher Mais, on va peut-être faire en sorte que ça ne soit pas si cher que ça au niveau du shop Et que ça soit assez commun au niveau des votes Donc dans les votes, c'est quand même 5 ou 6% que vous pouvez obtenir dans les votes Donc il faut vraiment voter pour le serveur Ça aide beaucoup le serveur Et vous, vous avez des items, un item Du moins, vous avez une chance d'avoir un des items les plus cheatés du serveur Ensuite, ça récolte aussi le can à sucre et la cactus Ainsi que la can à sucre, comme vous voyez ici, ça récolte Mais par exemple, comme je vous ai expliqué juste avant, ça récolte à la hauteur que ceux-ci sont censés pousser Donc on sait très bien que le cactus est censé pousser à cette hauteur-ci Comme vous voyez, en ce moment, ça en rajoute plein dans le truc Il y en a 31, regardez, je spam comme ça, comme si ça poussait Et normalement, il y en a 38 maintenant, vous voyez Donc ça récolte vraiment tout pour vous Ça repousse si jamais ça doit repousser comme là-bas C'est vraiment un bloc qui est vraiment, vraiment, vraiment OP Je suis d'accord que le craft est vraiment OP en ce moment, les amis Mais c'est juste pour le début Peut-être que plus tard, le craft va devenir un peu plus commun Peut-être que ça va être juste 3 blocs de volcanites ou quelque chose Pour l'instant, c'est juste que c'est nouveau On ne veut pas qu'il y ait de bugs ou quoi avec C'est pour ça qu'on l'a rendu difficile Mais peut-être que dans une semaine ou deux semaines, le craft va devenir beaucoup moins difficile Si vous l'avez dans les premières semaines, bien entendu, vous êtes hyper chanceux Parce que c'est super, super important quand même à avoir On a aussi rajouté une modification sur le Hooper Pour fixer aussi les problèmes des lags C'est le Hooper, il prend maintenant 64 de haut et 20 par 20 Donc jusqu'à 20 blocs sur le côté, 20 blocs là, 20 blocs en diagonale, 20 blocs par là, 20 blocs par là Il va récupérer tout ce qu'il y a dedans Donc il va récupérer autant vos graines de merde, autant que vos melons Tout ce que vous mettez dans son radius, il va le récupérer Et c'est pour vraiment éviter qu'il y ait des entités par terre et que ça fasse lag les serveurs Comme vous voyez, si je vous montre, en ce moment, on est à 17, à 445 Attends, on est combien ? Slash list Ok, sérieux là On est 300 sur le serveur Il y a juste un... bon, voilà, je vais le refaire On est 300 plus moi qui est en vaniche Oh putain, il y a une autre admin qui est en vaniche je crois Donc il doit... Mosca, c'est Mosca, je sais où on voit dans le table Donc avec Mosca, et il y a exactement, je vais regarder dans la file d'attente, sur le site, un instant Euh... Il y a 50 personnes Donc 450 et il est minuit 16 Donc il y a énormément de gens qui essaient de jouer au serveur Je sais que c'est chiant de faire la file d'attente, surtout qu'on a pas de serveur pour l'instant Mais nous allons sortir un nouveau serveur bientôt J'en ai déjà parlé du IPVP etc Donc vraiment désolé pour ça Mais en gros Avant on était à genre 10 TPS, 8 TPS et 5 TPS Donc là on voit une grosse amélioration avec 16 Donc c'est quand même pas si mal Donc ensuite on a aussi rajouté les blocs que vous nous avez beaucoup demandé Vous nous aviez beaucoup demandé les buissons d'énergite, des néphilines ainsi que des pilates Donc voici les textures Donc celui-ci c'est de l'énergite, donc il est un peu orangé Celui-ci est un peu comme vous minez, c'est comme ça, c'est orangé, pareil comme sur l'énergite Quand vous ensuite minez celui-ci, c'est la néphiline Donc comme vous voyez, un peu vert comme la néphiline Il ressemble un peu aux buissons d'XP, mais vous voyez quand même la différence Je vais vous mettre un buisson d'XP à côté, vous voyez la buisson d'XP, il ne bouge pas Tandis qu'eux il bouge, vous voyez, c'est plutôt intéressant Ah non, lui aussi il bouge en fait je crois Bref, vous voyez quand même la différence, regardez, c'est complètement différent Et ensuite celui en épidote Et celui en épidote quand il est prêt, ça fait des trucs bleus Donc c'est plutôt intéressant les amis, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? D'ailleurs, les trois, ces trois trucs là, ils sont maintenant obtenables dans la caisse Ainsi que dans les votes, donc on a mis quand même 5-6% de chances de les obtenir en vote Donc ils sont plutôt faciles à obtenir au niveau des votes Donc vraiment, votez pour le savoir, nous ça nous aide Et vous, vous obtenez des bons buissons, des bons items pour faire des farms Je sais que beaucoup il y en a vont dire, ouais ça sert à rien les buissons en épidote et tout Ça peut servir à quelque chose, parce que je vais quand même vous donner un petit conseil De regarder bien correctement le chat, parce que comme on peut voir ici Ah, 16 énergites pour 500$ Ah, Nifilin, épidote, ah, Volca, ah Vous voyez, ça peut devenir quand même intéressant quand on réfléchit à certains trucs qu'on peut faire Donc voilà, je vous laisse sur ça les amis, c'était vraiment la mise à jour d'aujourd'hui N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour la nouvelle mise à jour Donc comme je vous dis, il va y avoir des nouvelles textures pour les bâtons de force et tout Ça sera plus des sucettes, ça va être des spectres ou des specs, je sais pas comment on dit ça Il y aura aussi la nouvelle armure en force aide, donc Volcanette en force aide Et aussi les autres nouveautés qu'on va rajouter pour vraiment compléter le PVP Il y aura aussi des nouvelles ruines, je sais pas si je l'ai dit, mais il y aura des nouvelles enchantements Que vous allez pouvoir obtenir sur les ruines, ainsi qu'un bloc que je vous gâche Qui va être très utile pour faire justement vos ruines, etc. Un genre de recycleur, un truc comme ça, qui va être intéressant Ça c'est le spoil pour la semaine prochaine les amis Bien entendu je vous ai pas tout dévoilé, qu'est-ce qu'il y aura dans la semaine prochaine Si vous voulez vraiment tout savoir sur le serveur On fait des update tous les jours, vous pouvez les rejoindre tous les jours, tous les semaines je veux dire Et on fait beaucoup de travail tous les jours sur le serveur Donc si vous voulez avoir un problème ou quoi, vous pouvez passer sur TeamSpeak On recrute des LP en ce moment, donc si vous voulez devenir membre du staff Vous pouvez nous rejoindre directement via le forum, vous faites une candidature Et notre membre du staff, Malfox, va s'occuper de votre candidature, la traiter, etc. Si vous êtes nouveau et que vous connaissez pas le serveur, c'est Kfaction.net, le site Vous pouvez nous rejoindre avec la page nous rejoindre Et si vous êtes nouveau et que vous cherchez des amis, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord Avec plus de 2000 membres sur notre Discord, vous pouvez nous rejoindre et vous faire des amis, vous faire recruter par des factions, etc. Sur ce, c'est Tykons, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt sur Kfaction pour une nouvelle vidéo Je l'espère les amis, bisous, c'est Tykons, ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance